À peine quatre jours après l'ouverture officielle de la pêche blanche sur le fjord du Saint-Denis, le temps sème le doute quant à la poursuite de cette activité. Le président du groupe Promotion Pêche, Rémi Aubin, n'est pourtant pas du tout inquiet. Joannie Bulodeau, la température sera pourtant au-delà des normes saisonnières dans les prochains jours. En effet, Mathilde, la pluie verglaçante et une température de 1 degré Celsius sont attendues pour cette nuit, mais il ne se semble pas inquiéter M. Aubin. Il dit qu'il faudrait qu'il y ait des températures plus douces et ses tendances sur une longue période. pour qu'il y ait vraiment des répercussions sur la pêche blanche. À ce jour, 1500 personnes sont installées sur les glaces du fjord. Selon M. Aubin, ces glaces auraient une épaisseur de 20 à 24 pouces en hiver, créant un couvert sûr et très isolant. Ça permettrait de supporter les nombreux allers-retours en voiture et en motoneiche, de même que le poids des cabanes. Toujours selon M. Aubin, les températures ressenties sur le fjord sont plus froides que sur la terre ferme. S'il fait, par exemple, une température de 4 degrés ici en ville, on peut facilement avoir une température de moins 1 à moins 2 sur les glaces à cause de l'effet de réfrigération que ça donne. Donc, ça prendrait beaucoup de semaines de températures très douces pour avoir vraiment un impact pour la fonte des glaces sur le fjord. Les amateurs de pêche blanche sont eux aussi peu inquiets quant au temps annoncé. Beaucoup possèdent une cabane à pêche depuis plusieurs années et ont déjà connu pire. Ils affirment simplement ne pas se déplacer sur la glace lorsque la température est moins belle. Non, je ne m'inquiète pas du tout. Quand il ne fait pas beau ou qu'il ne l'appuie, je ne viens pas et c'est tout. Pas du tout, non. Vraiment pas. Le nombre de personnes venant s'installer pour la pêche blanche tend à augmenter en popularité, selon M. Aubin. Pour ce qui est de cette année, plus d'une centaine de cabanes sont encore attendues sur les glaces du fjord. Les amateurs de pêche pourront continuer de venir s'installer sans problème au cours des prochains jours. Joanie Bilodeau, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay venait aujourd'hui sensibiliser les étudiants du cégep de Jonquière au projet ICI sans auto offert dans le cadre de leur plan d'action en transport. La Société de transport de Saguenay en a aussi profité pour promouvoir ce service auprès des étudiants. Mélissa Savo-Suvière, est-ce que la STS veut toujours ajouter les frais de transport en commun aux frais de scolarité? Concernant le projet d'ajouter le coût des frais de transport en commun aux frais de scolarité, les propos de la conseillère en communication de la STS, Louise Malaison, se veulent prudents. Selon elle, il n'est pas question d'une solution globale, mais plutôt de solution individuelle s'appliquant à chaque étudiant. Le plan d'action en matière de transport se poursuivait aujourd'hui avec les inscriptions au programme ICI sans auto offert aux étudiants et employés du cégep de Jonquière. L'objectif principal est de réduire le nombre d'autosolistes. Encore faut-il que les gens se donnent ce service-là, c'est-à-dire qu'ils utilisent le transport en commun. C'est pas cher le transport en commun. C'est 10 % du coût d'une automobile. En facilitant l'accès aux moyens de transport alternatifs comme le covoiturage et l'autobus, le coordonnateur à la mobilité durable chez Caduce, Kyle Strutt, veut aider les gens dans leur quotidien. De posséder une auto, c'est 30 % du revenu familial. Et l'auto solo est responsable de 33,7 % des émissions de gaz à effet de serre. Le graphique suivant présente les autosolistes de l'arrondissement de Jonquière procédant leur propre voiture. Du côté de la Société du transport de Saguenay, on prépare l'implantation d'un projet d'autobus intelligent qui permettrait aux usagers et aux conducteurs de savoir tous les problèmes sur le réseau routier. On serait en implantation de ce service-là théoriquement à l'automne 2012 pour que les gens en sentent les bienfaits, les changements, au début de 2013. Les inscriptions au projet Ici sans auto ou Cégep de Jonquière se poursuivent cette semaine. Les entreprises et institutions régionales regroupant plus de 100 personnes sont invitées à contacter le Caduce pour suivre le mouvement. Melissa Savoie-Soulière, ATM Nouvelles, Saguenay. C'est le 31 janvier que se tiendra l'Assemblée générale de l'Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Jonquière afin de présenter le référendum sur l'éventualité d'une grève générale. Si la proposition est acceptée, la session hiver 2012 pourrait être suspendue. Virginie Chalifoux, qu'est-ce qui a poussé la Fédération étudiante collégiale à demander une grève? Eh bien, selon la présidente de l'AGEJ au Cégep de Jonquière, ce serait Kim Samson, ce serait le gouvernement de Jean Charest qui aurait été inactif depuis plus de deux ans malgré les actions que l'AFFECT a effectuées pour essayer de le convaincre de ne pas appliquer cette augmentation de 1625 $ pour la prochaine session à l'université. Donc, c'est vraiment le fait que les 30 000 étudiants qui ont traversé la rue à Montréal le 10 novembre dernier, il n'y a eu aucune action, aucune discussion entre les deux parties. Donc, ils vont pousser les choses jusqu'au bout. Donc, ils menacent d'une grève. Et quelles sont les attentes de l'Association étudiants? L'AGEJ ne se cache pas ses couleurs. Il veut vraiment obtenir cette grève. Ils sont contre la hausse des frais de scolarité. Ça fait plusieurs mois qu'on l'entend parler. Pourtant, Kim Samson, par exemple, ne serait pas triste si on était contre et qu'on ne participerait pas. Cependant, elle espère avoir un bon taux de participation lors des votes au référendum. Et s'il y a un vote pour ou contre la grève, elle voudrait aussi, bien sûr, que ce soit un cégep pour la grève qui vote. Et quels seront les moyens utilisés si la question au référendum est acceptée? Si c'est accepté, si le cégep de Jonquière vote pour la grève, ils vont devoir attendre l'accord de la FEC qui va venir de Montréal. Donc, de là, la FEC va organiser une autre série de votes à travers le Québec dans les cégeps. Et là, ils vont planifier une date et on pourra à nouveau voter pour ou contre la grève. Et c'est à ce moment que si on vote pour, les cours seront levés. Et justement, combien de temps pourrait durer la grève? Selon les rumeurs, ce n'est pas illimité. Il y a plusieurs rumeurs qui disent que ça peut être jusqu'à six semaines, que la grève ne finira jamais, que ça va tuer la session d'hiver. Toutefois, Kim Samson rassure ses élèves. Elle dit que ça ne sera pas illimité, ça va être juste indéterminé pour l'instant. Mais il y aura des votes à chaque trois jours pour savoir si on continue d'aller en grève. Donc, ce n'est pas illimité. Et qu'est-ce que les élèves doivent faire pour aller voter? Tout simplement, ça va être le lundi prochain, le 31 janvier. Les élèves qui veulent voter ont à se présenter à la salle François Brassard à midi. Merci Virginie. Je vous en prie. Le projet de collecte d'équipements usagers intitulé « Le coffre au sport » connaît déjà un grand succès. Trois mois après son lancement, on a déjà amassé plus de 150 pièces d'équipement, d'une valeur de 6 000 $. L'entraîneur des Saguenéens, Marc-Étienne Hubert, est d'ailleurs impliqué dans ce projet. Patrick Croix et les remparts de Québec seront en ville demain soir pour affronter les Saguenéens de Chicoutimi, qui se sont entraînés ce matin, en prévision de cette rencontre. Olivier Larue, il s'agit d'un match important pour les Saguenéens. Oui, on n'a simplement qu'à regarder au classement général pour se rendre compte de l'importance de ce match-là. Les remparts de Québec sont présentement 5e au classement général avec 64 points. Du côté de Chicoutimi, on est au 8e rang, 10 points derrière Québec. Mais Chicoutimi a clairement affiché ses intentions de s'améliorer au classement. Donc, s'ils veulent y parvenir, c'est important de gagner des gros matchs comme celui de demain contre les remparts. Et ce ne sera pas une chose facile pour les locaux, puisque Michael Griorenko est de retour dans l'alignement des remparts. Oui, exactement, Mathilde. Rigorenko s'était blessé lors du championnat mondial junior au mois de décembre, mais il est revenu au jeu samedi dernier face au Voltiger à Drummondville dans une défaite des remparts 4-3. Cependant, il avait marqué un but. Et on sait que Rigorenko est un joueur très explosif, un joueur très rapide. Et dans la grande patinoire du Saint-Georges-Vizina, une patinoire de la dimension olympique, il peut mettre tout son talent à profit. Donc, Marc-Étienne Hubert a bien rappelé à ses défenseurs de l'importance de bien se positionner pour contrer ce joueur-là. Je vous invite à écouter Marc-Étienne Hubert au sujet de Rigorenko. Il a beaucoup de talent. Donc, quand il y a de l'espace, comme il peut y avoir ici, il est capable de nous faire très mal avec des gros jeux. Donc, la clé contre lui, ça va être lui donner le moins de temps et le moins d'espace possible pour faire des jeux avec la rondelle. Et l'entraînereur comptera-t-il sur l'expérience des nouveaux venus pour l'emporter demain soir? Oui, Mathilde. Les nouveaux venus lors de la période des transactions, Christian Ouellet, Mathieu Gagnon et Jean-Gabriel Pajot, ont affronté les remparts de Québec en série l'an dernier avec les Olympiques de Gatineau. Donc, ils connaissent bien cette équipe. Et Marc-Étienne Hubert s'attend donc à un bon effort de ces joueurs-là pour vaincre les remparts. Et là-dessus, je vous invite à écouter Jean-Gabriel Pajot au sujet des remparts. C'est certain qu'il faut travailler aussi fort qu'eux, ou même plus fort. Je pense qu'il faut amener beaucoup de lancers au filet. Je pense qu'on a été bien dirigés l'an dernier aussi dans les séries. Cette année, on est encore bien dirigés maintenant avec les Saguenayens. Puis, je pense que ça va être l'effort qui va faire la différence. Et qui sera devant les buts pour les Saguenayens? Marc-Étienne Hubert n'a toujours pas pris de décision. Donc, on ne sait pas si ce sera Christopher Gibson ou Francis Desrosiers devant les filets demain soir. Finalement, Olivier, on s'attend à une bonne foule demain soir? Oui. Ce matin, 2500 billets avaient déjà été vendus. Du côté de la billetterie des Saguenayens, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 3000 spectateurs. Et petite statistique pour terminer. Lorsqu'il y a plus de 3000 spectateurs au Centre-Georges-Vizina, les Saguenayens ont une fiche de une victoire, trois défaites. Et deux de ces défaites étaient contre les remparts. Merci, Olivier. Je vous en prie. Voilà, c'est ce qui termine ce bulletin de nouvelles. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada